Je disais que votre livre est atypique de deux manières, d'une part par votre personnalité et d'autre part parce que vous êtes édité chez un éditeur que personnellement je ne connaissais pas, les éditions du Cerisier, qui est un éditeur belge. Comment vous vous retrouvez édité chez un éditeur belge ? Il se trouve que je participe assez régulièrement à une rencontre qui s'appelle les rencontres d'économique à Aix-en-Provence, tous les mois de juillet. Ce sont des rencontres avec des économistes, il y a eu Frédéric Lordon, il y a eu des gens comme ça, des gens très bien, qui se met en opposition de la rencontre officielle qui se tient avec tous les ministres et autres directeurs généraux du FMI à Aix-en-Provence à cette date-là. Et donc il se trouve que cet éditeur belge, les éditions du Cerisier, participent à ces rencontres d'économique et que c'est Danny Bruet, pour le nommer, qui organise tout ça et qui nous a mis en contact parce qu'il avait repéré que ce manuscrit traînait depuis, si je puis dire, 18 mois. Non mais il y a des éditeurs en France. Oui. Alors ? Alors, ça faisait 18 mois que ce manuscrit avait été envoyé à toutes sortes d'éditeurs français. Vous l'avez envoyé à combien d'éditeurs ? Une douzaine à peu près. Douzaine. Et il y en a un qui m'a reçu. Les autres n'ont pas donné signe de vie, c'est-à-dire n'ont même pas répondu. Pour dire les choses clairement, certes, le manuscrit n'est parfois accompagné ou même proposé par des gens comme Gérard Mordillat, François Ruffin ou justement Frédéric Lordon. Alors Mordillat qui fait la… Des gens qui éventuellement peuvent connaître l'édition ou quoi. Mordillat qui rédige la préface et Ruffin qui rédige le prologue. Un petit prologue, oui, absolument. Vous êtes quand même sous des auspices honorables. Oui, et bien malgré cela, non-réponse, non-réponse systématique. Et l'éditeur qui m'a reçu au mois d'avril 2018, au bout de deux mois, a envoyé un mail d'une ligne en me disant « Suite à une réorganisation, nous ne pourrons pas continuer » alors que la parution était prévue en octobre. Il s'agit de quel éditeur ? Le Seuil. D'accord. On va le dire clairement parce qu'il y a des moments où ça commence. Ça va bien faire. Voilà. Donc, voilà, on en est un peu au stade de… On se croirait dans un régime autocratique où le livre qui dénonce le tyran doit être publié aux Pays-Bas ou bien en Belgique. Enfin, je ne sais pas, on est sous Napoléon III. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021